Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et pas n'importe quel vlog puisque, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le vlog où on devient propriétaire. C'est complètement fou, je ne réalise pas du tout. Il est 8h30, on va partir à la signature de notre maison puisque aujourd'hui on a rendez-vous chez le notaire et on récupère les clés de notre maison, celle qu'on a vue, sur laquelle on a craqué, pour laquelle on a fait moult et moult dossiers et voilà tout ça. Bref, si vous avez déjà acheté une maison, vous savez comment ça se passe. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est le grand jour, donc là on va récupérer l'excès, on a la signature à 9h et ensuite on fait un peu la fiesta avec notre famille. Pas un truc de foufou mais juste un déjeuner pour fêter la nouvelle et ça va être très cool puisqu'après on embarque tout le monde dans la nouvelle maison pour montrer tous nos proches qui n'ont pas eu l'occasion de la voir la maison, voilà, vu que maintenant elle sera à nous. Je pense qu'on fera péter une petite bouteille de champagne, de l'alcool, nous on sera au champ commis et puis on ira faire un petit plongeon dans la piscine, enfin voilà, on va inaugurer ça comme il se doit. Donc bah c'est parti, ça veut dire que ça ouvre officiellement la série des vlogs, travaux, déménagements, maison tout ça, j'ai trop hâte. Bon mon coeur, comment tu te sens ? Bah ma foi, comme un homme qui la vie va changer, quoi. J'adore, toujours plus. Non mais ça y est, tu réalises ou pas ? Franchement, c'est... ça fait tellement longtemps et tout que des fois t'as l'impression d'avoir perdu l'objectif. Ouais, l'objectif final. Ouais, et là je suis content parce qu'on va vraiment récupérer les clés et tout et c'est chez nous, quoi. A partir de ce matin c'est notre casa, quoi. C'est notre casa. Mi casa ? C'est ton casa ? On est propriétaire. On est propriétaire. On a des clés. On a des clés. Pour l'instant c'est tout ce qu'on est propriétaire. Voilà, maintenant objectif course, préparer le repas de ce midi pour fêter ça. Et ça s'est trop bien passé et voilà, on a les clés. Bon, on est allé faire les courses. On a ramené du gratin de finote de chez le traiteur. Ici, il y a tout ce qui est brochettes, brochettes de poisson, brochettes de viande. On a des tomates. On va faire de la mozzas. C'était le pain perdu de ce matin. Et dans le frigo. On a un frigo tellement plein de choses là parce qu'on reçoit du monde toute la semaine. Voilà. On a un taboulé là, je crois. C'est comme ça. Ouais. Ça va être trop bon. On reçoit une dizaine de personnes. Enfin, en gros, ça c'est des gens qu'on connaît. Il y a Claire, Juliette, Mathilde, Loïc, les frères de Sam, la maman de Samuel, mes parents. Et voilà. Du coup, on mange tous ensemble. Et ensuite, on va voir la maison. Sachant que parmi ceux qui sont là, Mathilde n'a pas vu la maison. Ma mère non plus. La mère de Samuel non plus. Les frères de Samuel non plus. Donc voilà. Au final, ça va être sympa parce qu'on va tous découvrir tout ça ensemble. Je ramasse les cailloux que mon fils enlève et sème un peu partout dans la maison. Demain, déjà rendez-vous avec l'entreprise qui s'occupe des travaux. Je vais vous filmer un house tour qui sortira mercredi prochain sur ma chaîne principale. Et ce sera le house tour avant travaux. Et puis, il faut que je prenne aussi plein de plans pour pouvoir vous faire à la fin un article et une vidéo avant-après avec les travaux quand ce sera terminé. Voilà. Donc ça va être chouette. Je vais essayer de ne pas trop vous en montrer dans ce vlog. Vous faire un petit aperçu mais quand même vous garder la surprise pour mercredi. C'est du déménagement ou pas ça ? Maintenant, Gaspard, il dort. Non, imagine. Les mecs sont trop chauds. Bon, les mecs sont en train d'organiser la table parce qu'on est obligés de la mettre dehors parce qu'en fait, on est 11 et que ça ne rentre pas sur la table du jardin qui est une 8 places. Donc on est en train de sortir la table avec la rallonge. Gaspard dort dans son lit puisque je ne sais pas si vous suivez sa mail sur Instagram. on entend le bruit du ventilateur. Mais depuis quelques jours, Gaspard a décidé de faire sa sieste dans son lit. Tout seul, du jour au lendemain, en fait, on l'a senti prêt. Il s'est endormi dans la voiture, chose qu'il ne faisait jamais. Du coup, sa mail a posé dans le lit et il a dormi normalement, une heure et demie, deux heures, l'heure de sieste habituelle. Normalement, il faisait toujours ses siestes en écharpe. Et là, du jour au lendemain, il les a fait dans son lit. Il se sentait prêt et je suis tellement contente, tellement fière de lui, tellement fière de nous aussi parce que c'est vrai que même si on était convaincu de tout ça et du fait qu'il fallait lui faire confiance et que ça viendrait et que non, il ne ferait pas toujours ses siestes collées à nous, à force d'entendre les proches te le dire, à force d'entendre les gens te le dire, des inconnus, la société, le médecin, tout ce que tu veux, t'en viens parfois à douter de toi-même. Et au final, on a tenu bon, on était soudés tous les deux, soudés tous les trois, on lui a fait confiance. Et vraiment, là, en quelques jours, il a grandi de fou. Donc voilà, c'est un sacré pas pour nous et surtout pour sa mère qui le prenait en fait en écharpe systématiquement pour dormir. C'était très rare qu'il réussisse à vraiment s'apaiser et faire la sieste dans le lit et ça nous donne encore plus confiance pour l'avenir et pour tout le reste. Donc voilà, c'est le petit changement de ces derniers jours. Donc là, il fait sa sieste tranquillement pendant que nous, on va installer tout ça. Je ne vous ai pas montré ce matin, mais j'ai mis les petits bijoux que j'ai achetés à la vente éphémère louillet-tu là qu'il y a eu sur mon collier. J'ai complètement craqué. Franchement, les bijoux sont trop jolis. Donc ce petit collier, il y a la bague qui est assortie et j'ai un jongle qui est trop joli, un peu en feuilles, vous voyez. Et vraiment, j'ai craqué. Il y avait des pièces magnifiques. C'est l'heure de manger. Tout le monde est arrivé. Toute la petite malheur. Regardez-moi cette tablée de folie. C'est bon, mais c'est fort. Moi, j'aime bien. Je te mets. On a reçu les trucs de notre anniversaire. Alors, chat, ça va être beau ou pas ? Ça, c'est la marge. Ça, c'est la fragilère. Ça, c'est très fragile. C'est très beau, ça. Ah oui, on va pas se foyer. D'accord. Et ça ? Ça, oh, j'adore. Ça va l'air très beau. Des grands paniers. Petit chemin de table. Ton chemin de table. Oui, parce que c'est ça. C'est moi qui m'ai essayé. Un repos qu'on fait. Café. Et ça, c'est quoi ? C'est des vases. Très jolis. C'est des petits vases avec de la dentelle. J'ai trop hâte de voir. Et moi, donc ? On le lit de... Alors, pas par notre talent. Plus pas. C'est possible de... On a un teint glowy. Oui. Une minute. C'est ça. Sans aléateur, zéro déchet. On se dirige tous vers la maison. Il est qu'à l'heure ? 14h48. Vous connaissez les repas qui continuent, qui a compris. Voilà, on a pris des petites tartes. On a pris du champagne. Et on se dirige vers la maison pour découvrir la maison. Et manger, goûter et se baigner. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Quelle chance. Aujourd'hui, je suis amoureuse de votre femme. Bon, on arrive. On pose les pieds pour la première fois dans notre maison. Maison. On va découvrir la maison. Moi, je vais vous filmer très peu de trucs dans le vlog. Parce que je veux vraiment garder pour la vidéo de mercredi. Bon, elle mérite un petit nettoyage. Mais... Je crois qu'on va faire un petit plouf. Dodo, tu veux faire un plouf ? Voilà. Et là, ce petit chemin, il va dans la... Ouais, ça, ça remonte au village. Et ici, c'est la vue. Ça remonte au village, là ? Ouais. C'est la vue de chez nous. Et tout ça, c'est non constructible. On est seul au monde. J'adore. Avec les cigales. Regardez ces cyprès qui sont immenses et qu'on va faire. Enlevez ! Parce que je pense qu'ils font au moins 3 mètres, honnêtement. Voilà. Ça, c'est vraiment la cuisine de... C'est l'élément qu'on garde, quoi. La chaleur qu'il fait à l'extérieur, elle le garde bien. Mais elle sert le champagne. Ouais, c'est un petit kiff. Bon, moi, j'en bois pas, mais le cœur y est. Alors, Gaspard, tu bois du champagne ? C'est de l'eau, bien sûr. Alors, qui le colle, c'est de l'eau. Tu n'aimes ta nouvelle maison ? On trinque ? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Il y a le champagne. On trinque. Est-ce qu'on trinque à l'eau ? Je me trinque à l'eau. Santé ! Bon, je crois qu'il y a une inauguration de la piscine. Allez, Sam. Je ne te vois jamais y aller. Oh, putain, ça fait trop belle sa vie. Allez, vas-y. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Inauguration. Gaspi, tu ne veux pas aller dans l'eau, mon cœur ? C'est une femme qui me metta à mes premiers. Gaspard, il vit sa meilleure vie. Il découvre. Bon, on se retrouve le lendemain. On a complètement... Enfin, j'ai complètement le but de finir le vlog, parce qu'en fait, le coucher a été très, très, très long. Et on était très fatigués tous. On a eu une journée éprouvante émotionnellement. Et voilà, Gaspard était entouré de tous les gens qui l'aimaient. Et du coup, c'est vrai que forcément, c'était une journée excitante pour lui. Du coup, le coucher a pris un peu plus de temps que d'habitude. Donc, je n'ai pas eu la force de reprendre ma caméra. En fait, quand il s'est endormi, je me suis endormie avec lui. J'espère que ce petit vlog, en tout cas, vous aura plu. C'était important pour nous aussi de partager tout ça. Et vraiment, les vlogs, c'est un format qui me tient beaucoup à cœur. Parce que quand je reviens des années en arrière, parce que maintenant, ça fait des années que je vlog, je vois toute l'évolution de toutes les choses. Et en final, ce partage d'un bout de notre vie, d'un bout de notre intimité, ça nous fait d'énormes souvenirs, en fait, pour nous. Et voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas arrêter. Il n'est pas question que j'arrête. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une nouvelle étape et que ça me fait plaisir de la partager également avec vous. Vous rendez-vous donc mercredi prochain pour le house tour de la maison avant travaux. Et moi, je vous dis à très bientôt, mardi, normalement, en vlog. Ciao, ciao !